En milieu scolaire, les élèves ne sont pas épargnés par les maladies. Fièvre, douleur, diarrhée, nausée et vomissement, certaines pathologies souvent manifestes ou quelques alètes nécessitant des mesures thérapeutiques appropriées. Dans l'immédiat, comme on a une boîte à pharmacie, on essaie de savoir d'abord avec l'enfant lui-même ce qu'il a consommé le matin. Si il s'avérait que c'est ce qu'il a consommé le matin qui a provoqué le mal, on essaie de trouver la solution avec la boîte à pharmacie. Mais bien d'école ne dispose pas de boîte à pharmacie ou encore les enseignants ne sont toujours pas outillés pour réagir. Au moment donné, on prenait les enseignants qu'on partait former et ceux-là, c'est eux qui représentaient les infirmiers à l'école. Mais maintenant, on ne fait plus. Avoir donc des rudiments et intervenir au moment opportun, c'est le sens de cette formation initiée par le Programme national de santé scolaire et universitaire, PNSU, en collaboration avec le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique avec l'appui de l'UNICEF. Aujourd'hui, nous avons en plus des maladies contre lesquelles nous devons lutter, il y a l'Ebola qui est venu s'ajouter. Donc il faut accroître, il faut accentuer la formation des enseignants. Avant même que l'enfant ne soit transféré dans un centre de santé pour une prise en charge adéquate, il faut qu'il ait des éléments, des principes pour qu'arriver là-bas, vraiment, cette prise en charge soit correcte. Nous, en tant qu'éducateurs, nous avons beaucoup appris et nous allons apprendre aussi à nos apprenants, qui sont ici les élèves, parce qu'aujourd'hui, nous avons à nos portes la maladie à virus Ebola. La maîtrise des sessions de santé primaires alliées à celles relatives à l'hygiène et à l'environnement contribuera à l'adoption de comportements responsables au sein des établissements scolaires.